Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tiroir beauté pour le mois d'août. Donc ce mois d'août, j'ai intégré des petites choses au niveau du soin. J'ai pas mal fait de make-up, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si vous voulez retrouver les make-up. Notamment celui-ci, je vous l'ai posté en IGTV, donc si vous voulez le retrouver, je vous dirai avec quelle palette j'ai réalisé ce make-up. Mais si vous voulez retrouver les idées make-up, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'en général, j'y poste pas mal de petites choses. Notamment les codes promo, les nouveautés, les choses que je reçois en avant-première, etc. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est gratuit et plus on est de fous, plus on rit, c'est ce qu'on dit. Donc au niveau de la partie soins, j'ai intégré trois petites choses ce mois-ci. Les autres, j'ai rien intégré d'autre, donc c'est toujours la même chose au niveau routine. J'ai intégré donc un contour de l'œil qui est de la marque Saturday Skin, qui se présente comme ceci, qui est un contour de l'œil, je crois, éclaircissant. Voilà, crème éclaircissant, contour des yeux. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit flacon pompe ici. Donc ça permet de faire une pompe, ça permet de faire les deux yeux. Donc ce que j'aime bien, c'est quand même, il est assez riche, donc j'utilise le matin et le soir. Donc éclaircissant, j'ai pas vu que ça éclaircissait plus que ça, mais ça nourrit bien le contour de l'œil. Donc ça, je vous le recommande. J'ai déjà été testé pas mal de petits produits de cette gamme-là, de la marque Saturday Skin, qui est une marque coréenne, je pense. Je crois même, c'est sûr. Vous pouvez la retrouver chez Sephora, elle est vraiment très bien. Tout ce que j'ai essayé jusque-là, j'ai pas été déçue, donc vraiment très très bien. Ensuite, donc toujours pour le matin, j'ai intégré un produit de chez Dr. Pirico. C'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. On y trouve beaucoup de produits. C'est la même maison que chez Yves Rocher, donc un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Donc j'ai intégré en sérum le matin radieux, c'est un fluide actif défroisseur pour le matin. Donc je le mets en dessous, avant ma crème hydratante. Enfin, pour moi, c'est une crème matifiante, parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et franchement, il fait vraiment bien le job. C'est un flacon pompe, donc je mets une pompe. Ça sent relativement bon. Alors, défroisseur, je dirais pas forcément, mais je sens que ça a un petit peu un effet de tenseur. Donc c'est quand même agréable à porter, ça graisse pas la peau, donc c'est vraiment bien. Voilà, ça donne un petit coup de frais le matin avant de se maquiller. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand il sera dans les produits terminés. Mais là, ça fait à peu près une dizaine de jours que je l'utilise et c'est vraiment pas mal du tout. Pour le soir, donc toujours de chez Dr. Pirico. J'ai intégré ce sérum-là, parce que j'ai fini le mien, donc vous aurez bientôt une vidéo produit terminée. Parce que le panier qui est juste ici va bientôt... Oups, là ! Oh, le réflexe ! Va bientôt déborder. Donc c'est dans la gamme Yaluride. C'est une gamme que j'aime beaucoup chez Dr. Pirico. J'avais déjà testé le contour de l'œil. J'ai testé pas mal de produits dans cette gamme-là et je les ai tous adorés. Donc c'est le sérum resurfaçant anti-rides. Vous avez 4 acides à l'intérieur. Donc vous avez de l'acide hyaluronique, d'acide salicylique et d'autres acides de fruits. Donc il est en LP, donc il a une action en libération prolongée. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite pipette comme ceci. Où, voilà, vous pouvez vraiment doser le produit que vous mettez sur le visage. Et au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. J'aime beaucoup les odeurs des produits Dr. Pirico. Donc c'est assez fluide. Donc c'est vraiment très agréable. Ça fait vraiment frais. Après, je mets ma crème de nuit et franchement, vraiment, pour l'instant, j'en suis ravie. Donc on va passer au niveau du make-up. Donc ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de make-up, je dirais. Parce que ce mois-ci, il a fait chaud. C'était le mois d'août, on était en vacances, etc. J'ai fait une petite allergie au soleil. Donc là, j'ai encore un peu la peau granuleuse. Voilà, j'ai voulu faire la belle. Il y avait du soleil, maillot de bain, piscine. Sauf que je m'expose très très peu au soleil. Et en général, je me pose une demi-heure, une heure maximum. Et là, je pense qu'on a été quasiment toute la journée dehors, en maillot. Et je pense que mon corps n'a pas apprécié. Donc j'ai été genre que ça me gratouille encore. Maintenant, ça pèle un petit peu, mais c'est encore granuleux au niveau de la peau. Donc je suis restée quasiment plus d'une semaine sans me maquiller. Alors, vous avez eu très peu de make-up sur Instagram. Parce que, vous voyez, je cherche un peu l'air. Ça m'en a pris un petit peu sur les bronches. Donc ça a fait une sacrée réaction. Donc je suis sous antihistaminique et un petit peu sous crème, un petit peu corticoïde. Pour un petit peu éliminer ça. J'ai pas de bol, moi. Il y a un truc qui merde. C'est pour Bibi. Mais ouais. Donc c'est comme ça. Donc si vous m'entendez chercher un peu l'air, c'est normal. Donc au niveau du teint, ce mois-ci, j'ai utilisé deux fonds de teint. Principalement. Depuis que je l'ai découvert, celui-ci, je l'adore. Franchement, c'est une très belle découverte. Une revue va arriver sur ce produit, sur cette gamme-là. Donc très rapidement, puisque je vais vous la tourner, je pense, dans la semaine. C'est les produits de la gamme Uoma. U-O-M-A. Que vous pourrez trouver sur le site de Beauty Bay. Donc le fond de teint et le concealer, ce sont des merveilles, merveilles, merveilles. Je vous expliquerai un petit peu plus comment choisir vos teintes. Puisqu'il y a différentes façons de choisir sa teinte dans cette gamme-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint. Qui est un fond de teint ajustable. Qui a une couvrance ajustable. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une couche, deux couches, trois couches. En laissant sécher bien entre chaque. Donc il est... Voilà, on peut appliquer plusieurs couches. Le concealer, pareil, il est assez épais. Il me fait vraiment penser au Tarte. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai vraiment dans une vidéo dédiée. Et ça, depuis que je l'ai découvert, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait vraiment un très 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 joli teint. C'est le Conceal & Hydrate de chez Makeup Revolution. Donc moi, aujourd'hui, je l'ai mis en teinte F4. Et j'ai mis une demi-pompe de F05. Pour un petit peu donner un petit peu un côté rosé. Puisque j'avais des tons roses dans le visage. Donc c'est un produit qui est cruelty free, Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal & Hydrate. Et j'ai mis le C1 aujourd'hui en concealer. Mais franchement, ça, c'est... Je vous ai fait d'ailleurs dans le chat de Makeup. Je vous en parle un petit peu plus en profondeur dans le chat de Makeup. Donc si vous ne l'avez pas vu, je le remets en fiche de vendredi. Donc franchement, il est vraiment très très bien. Si vous avez la peau mixte, pas grasse, je ne dirais pas grasse. Parce que grasse, vous allez briller. Mais si vous avez la peau mixte, normale, à sèche. Normal, sèche, mixte. Je pense qu'il peut vous convenir. Par contre, si vous avez la peau très sèche, il n'est peut-être pas forcément assez hydratant. Il est déjà hydratant, mais je trouve qu'il n'est peut-être pas encore assez hydratant. Si vous avez la peau très sèche. Mais sèche, ça le fait. Donc franchement, j'ai adoré, adoré utiliser ce produit. Pour la base de ce mois-ci, je n'ai utilisé quasiment que celle-ci que vous avez vu également dans mon chat de Makeup. C'est la Onyx Primer. C'est une base en forme de gelée qui est matifiante et floutante. Alors moi, je suis un petit peu déçue. Est-ce que c'est mon Pouic-Pouic qui ne marche pas ? Oui, c'est un Pouic-Pouic. Le Pouic-Pouic, là, il a tendance à ne pas trop marcher. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets pas mal sur le truc. Et je viens à en mettre essentiellement sur la zone T, puisque il est matifiant et floutant. Et je trouve que le combo avec n'importe quel fond de teint fait bien le job. Donc je repoudre quand même, comme tous les fonds de teint. C'est très rare que je ne repoudre pas après déjeuner et le midi. Mais voilà, j'en suis ravie. Donc les blushs, j'ai beaucoup porté ces deux-là. Donc de chez Clinique, celui-ci, c'est le Pish Pop. C'est les blushs pop qui sont, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Ils sont en forme de petites fleurs comme ça. Ils sont vraiment très bien. Donc ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte celui-ci dans la gamme de Makeup Revolution. Ils sont très bien. Je crois qu'il y en a plusieurs. Donc à l'intérieur, vous avez trois blushs. Donc moi, je mélange les trois. Et vous avez un highlighter. Donc cet highlighter aussi, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et franchement, il est ultra, ultra pigmenté. Je pense que... Voilà. Je pense que ça se voit aisément. Il est vraiment très, très pigmenté. Donc il faut y aller quand même doucement. Sinon, boule à facette. Et au niveau du contouring et de l'highlighter, puisque c'est un duo contour et l'highlight dans la gamme Revolution Pro que je vous avais présenté dans la revue spéciale sur cette gamme-là. Je vous la remets en fiche également si vous ne l'aviez pas vue. Donc c'est un duo d'highlighter et de bronzer. Donc ce bronzer-là, c'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Franchement, il est vraiment bien. Ce qui fait vraiment bien le job. Il n'a pas trop de sous-tons orangés. Donc il existe en trois teintes, celui-ci. Donc ça, c'est la teinte pour les peaux claires. Une teinte pour les peaux médium et une teinte pour les peaux foncées. Et l'highlighter, c'est pareil, il est sublime. Regardez ça. Regardez-moi ça. Magnifique, magnifique. Donc franchement, ça, je ne regarde vraiment pas mon achat parce que c'est une merveille, une merveille, une merveille. Oui, une merveille. Au niveau des yeux, parce que là, je regarde un petit peu ce que j'ai sur ma petite tablette. Au niveau des yeux également, très, très belle découverte. Je vous les ai déjà présentées plusieurs fois. Mais franchement, c'est une pépite à moindre coût. Ça coûte 7 euros. C'est des dupes de chez Stila. Des glitter and glow de chez Stila. C'est les petits liquides cristal de chez Beauty Bay. Et donc aujourd'hui, j'en porte un sur le Threadliner ici, le Opal. Franchement, et mes deux préférés, c'est le Fluorite et le Opal. Le Opal, il a des petites paillettes à l'intérieur. C'est une merveille, ces petites choses-là. Il y a des trios. Enfin, il y a des kits avec trois à l'intérieur, je crois, pour 17 euros, 17 euros, 5 ans. C'est des merveilles. Ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. Vous pouvez utiliser sur les lèvres, sur la paupière mobile, en Threadliner. Ici, sur les pommettes. Enfin, vous pouvez en mettre dans les sourcils. Vous pouvez faire plein, plein de choses avec ces produits-là. Voilà, j'adore ces produits. Donc, puisqu'on parle des produits Beauty Bay, je finirai par tout ce qui est... Je vais finir par tout ce qui est... Je vais finir par les lèvres cette fois-ci. D'habitude, je finis par les palettes. Donc, puisqu'on parle des produits Beauty Bay, ce mois-ci, j'ai utilisé uniquement les pinceaux, aussi bien pour le teint que pour les yeux du kit, qui est ici, que je vous avais présenté. Donc, voilà, ils sont tous dans mes peaux. Mais je garde la précieuse pochette quand je pars en week-end ou quand je pars en vacances, parce que c'est génial. Vous avez tout dans la pochette. La pochette, elle se recourbe comme ceci. Vous la posez, et comme ça, vous avez tous vos pinceaux devant. Vous refermez la pochette, et dans la valise, franchement, ça ne prend pas de place. Donc, j'adore vraiment ce kit. C'est vraiment une merveille, ce kit. Les pinceaux pour le teint, les pinceaux pour les yeux sont vraiment top, top, top. Donc, au niveau des palettes, ce mois-ci, j'ai fait pas mal de make-up coloré. C'est ce que j'aime le plus. Donc là, vous allez me demander ce que j'ai utilisé pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai reçu juste après que je vous ai fait le Big All Beauté. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets en petite fiche également. Je ne sais pas combien on peut mettre de fiche, mais je vous les mets. C'est la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect en collab avec la make-up artiste Stécile Mouet. Donc, à l'intérieur, vous avez 30 phares mat, 10 phares de pigments, Shimer, et vous avez 3 alighters à l'intérieur. Donc, j'ai réalisé le make-up que je porte aujourd'hui avec cette palette. Je vous mettrai ici une petite vidéo, si vous voulez, d'un petit peu plus près. Donc, cette palette, elle se compose d'un grand miroir. Donc, c'est une palette qu'on peut retourner aisément. Donc ça, j'apprécie beaucoup quand elles sont en carton, comme ceci. Et vous avez ces phares-là. Donc, il y a des phares communs à la Carnival, la première. Je vous ferai sûrement une revue pour comparer les phares qui sont... Je crois qu'il y a 9 phares qui sont communs. Donc, voilà, c'est une merveille. Donc, si vous voulez ce make-up, je l'ai filmé sur IGTV, donc sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous mettrai le lien d'IGTV en barre d'infos. Et pour l'highlighter aujourd'hui, je porte celui-ci, qui est vraiment magnifique. Donc, les autres sont peut-être un petit peu foncés pour ma carnation, mais moi, je pense que je l'utiliserai en phare à paupières. Et cette palette, regardez-moi ça, elle est splendide. Donc, je vous avais partagé le bon plan. Elle est moins chère sur Beauty Bay que sur le site officiel de Biperfect. On gagne, je crois, 7 euros. Puisque sur Biperfect, vous payez les frais de port qui sont de 8,95 ou 7,95. Et elle est un petit peu moins chère. Donc, je vous la conseille de la prendre sur Beauty Bay. Elle est beaucoup moins chère. Puisqu'on parle de Beauty Bay, j'ai utilisé aussi pas mal la palette E-In-Break qui vraiment, c'est pareil. Ça, c'est une merveille à petit prix, franchement. Les produits Beauty Bay, les fards sont vraiment très, très quali. Vous avez un miroir énorme. Pareil, palette qui se plie. Donc, ça, j'apprécie énormément. Et vous avez une multitude de couleurs dans les dégradés de couleurs. Donc, si vous avez les palettes colorées, vous avez 42 fards, je crois, pour 25 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai ici un petit make-up que j'ai fait avec cette palette. Franchement, c'est une merveille. Les fards irisés sont ultra pigmentés. Les fards mat sont ultra pigmentés. Il n'y a pas beaucoup de chute, franchement. Voilà, si vous avez une palette, vous cherchez une palette colorée, celle-ci. Il y a la bright et il y a la même, je crois, que en fard mat, il me semble. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme moi, j'en ai déjà une toute fard mat que je vais vous présenter ici, juste après. Je ne commanderai pas la mat. Donc, en parlant de la mat, c'est celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est dans les maxi-reloaded. Vous savez, ils ont sorti des grandes palettes comme ça. Si vous n'avez pas les petites palettes qui sont comme ça, les reloaded, ils ont fait des maxi-reloaded. Donc, celles-ci, elles n'ont pas de miroir. Mais, voilà, vous avez dans les autres qui sont dans les teintes un peu rosées, vous retrouvez, en fait, deux ou trois palettes pareilles. Donc, si vous n'avez pas les petites, je vous conseille de prendre la grande. Par contre, celle-ci, je pense que c'est un must-have à avoir dans les maxi-reloaded. C'est une palette essentielle de mat. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein, plein, plein de couleurs. Il y a plein, plein, plein de couleurs. Il y a du pastel, il y a du un petit peu plus flashy. Voilà, c'est pour les fards de transition, pour faire un make-up mat, pour faire des make-up artistiques. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle est ultra, ultra pigmentée. Vous voyez, c'est ultra. Je vais prendre un petit peu quelques fards. On va prendre là, les fards. C'est un peu poudreux parce que c'est du fard mat et c'est ultra pigmenté. Je vais vous mettre juste les swatchs ici. Regardez ça, comment c'est ultra pigmenté. Franchement, celle-là, je vous la conseille à 10 000%. C'est chez Make-up Revolution. Si vous avez une maxi-reloaded à acheter, vous avez aimé les make-up colorés. Celle-ci, elle est pour vous. Donc après, j'ai utilisé plein de petites palettes. Si je vous les mets dans le bon sens, ça sera peut-être plus sympa. J'ai utilisé plein de petites palettes ce mois-ci. Donc en combo avec la maxi-reloaded, j'ai fait un make-up dans les tons bleus avec celle-ci. La Deep Dive, pareil, qui est magnifique, magnifique. Elle est sompteuse. Regardez-moi ça. Elle est dans les tons bleus. Elle est magnifique dans les tons bleus verts. Donc si vous aimez les tons bleus verts, celle-ci, il vous la faut. Elle est à 4,99. Donc franchement, il n'y a pas assez. Voilà. Puisqu'on est chez Make-up Revolution, je vais faire toute celle de chez Make-up Revolution. Comme ça, ça sera fait. Donc celle-ci, c'est une nouveauté. C'est la Chocolate Cherry. On en ressorti une nouvelle. Là, c'est la Cinnamon. Je l'ai mis dans mon panier. Elle est très automnale. Elle a des couleurs un petit peu cannelle. Et apparemment, elle sent la cannelle également. Donc celle-ci, elle est la Chocolate Cherry. Elle sent un peu la cerise. Donc elle est dans les tons, je vais me rapprocher un petit peu. Elle est dans les tons rose, un petit peu parme, vieux rose. Elle est vraiment très jolie. Vous m'aviez demandé aussi si elle était très ressemblante par rapport à la cranberry. Et non, je ne trouve pas. Je vous ai fait un petit comparatif sur Instagram. Et je ne trouve pas qu'elle est ressemblante. Peut-être qu'elle est un peu dans les mêmes tons. Mais il y a des fards qu'il n'y a pas du tout dans celle-ci, qui est dans la cranberry. Et comme moi, je suis collectionneuse des chocolats, dès qu'il en sort une, je fonce. Donc la cannelle, enfin la cinnamon est dans mon panier. Je voulais revenir aussi sur le site de Makeup Révolution, puisque comme vous avez pu le voir, le site a changé. Le site a fait une peau neuve. Donc ils ont changé plein de choses. Moi, je pense en prévision du Brexit pour les frais de douane, puisque maintenant c'est stipulé pour les frais de douane qui ne sont pas responsables, etc. Donc je pense que c'est pour amorcer le Brexit par rapport aux produits anglais. Donc peut-être qu'on aura des frais de douane, peut-être qu'on n'en aura pas. Après, les produits, si vous ne voulez pas de frais de douane, les produits Makeup Révolution, vous pouvez les retrouver sur le site de Maki Beauty. Donc on verra quand je ferai des commandes s'il y aura des frais de douane, etc. Parce que sur le site Beauty B également, on pourrait les retrouver, mais il y a peut-être des frais de douane. On peut les retrouver aussi sur le site de Cosmétiques Forless, et un petit peu chez Monoprix, je crois. Mais pas toutes les nouveautés. Donc il y a chez Notino aussi, il me semble qu'ils en font. Donc il y a pas mal de sites qui les revendent quand même. Donc à voir ce que ça donne. Donc pour ce nouveau site, vous avez dû recevoir dans vos mails, alors peut-être que c'est dans vos spams, un mail vous indiquant que le site a fait peau neuve et qu'il faut réinitialiser votre mot de passe. Donc chose que j'ai fait, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il disait de mettre des lettres, de mettre un chiffre, enfin des chiffres et des caractères spéciaux. Chose que j'ai fait, à chaque fois on me disait que le mot de passe n'était pas bon. Donc je me suis dit, ça se trouve, il faut une majuscule. Chose que j'ai fait, j'ai mis une majuscule au début, des minuscules, des chiffres et ensuite un caractère spécial. Et ça fonctionne. Donc j'avais 4 ou 5 adresses mail avec lesquelles je fonctionne quand il y a des codes promos. Comme ça, ça permet... A priori, mon code promo ne fonctionne plus. J'avais un code promo qui était le Friend10. Il ne fonctionne plus. Donc je pense qu'avec le nouveau site, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionnait sur l'ancien. Donc ça fonctionne. Maintenant, j'ai récupéré mon adresse, etc. Par contre, comme ça a été refait sur les nouveaux serveurs, etc. Eh bien, toutes vos commandes que vous avez passées précédemment, elles ne s'affichent plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça permet de voir ce que vous avez commandé ou pas. Donc voilà un petit peu. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram. J'ai essayé d'y répondre du mieux que j'ai pu au fur et à mesure que j'avais les infos et que moi, je faisais les choses. Donc voilà, j'espère que je pourrai aider certaines s'il y en a encore certaines qui n'ont pas vu que ça avait changé. J'ai aussi utilisé cette palette qui était en collab avec la Instagrammeuse, la YouTubeuse Roxy, la Roxorus Colorbust Palette. Donc celle-ci, je n'ai pas fait beaucoup de make-up avec parce que je vois que les fards ne sont pas très utilisés. Il va falloir que je l'approfondisse un petit peu plus. Donc je vous mettrai également un petit make-up que j'ai fait avec cette palette qui m'a l'air qu'en soit pas mal du tout. Bien que je trouve qu'elle est un petit peu similaire à d'autres palettes qui sont en collab. Et on va finir par deux petites palettes au niveau des yeux. J'ai pas mal utilisé celle-ci. Donc c'est pareil, la palette Uoma, la Allure. Il y en a trois ou quatre. Je vous ferai une revue exactement sur cette palette et je vous referai, je pense, un petit make-up. Vous avez un make-up disponible sur mon Instagram en IGTV. C'est pas mal ça, en IGTV. En IGTV, vous avez donc un petit make-up dans les tons jaunes. Donc n'hésitez pas à aller me voir. Et j'ai fait un seul make-up avec cette palette mais je pense qu'elle va m'accompagner, je pense, une bonne partie de l'automne puisqu'elle a des tons kaki, des tons chauds. Elle a vraiment des tons très automnales. C'est la Vivid Earth de chez Sephora qui est vraiment très jolie. Elle a des tons très jaunes, vous voyez, très automnales, kaki. Donc voilà, je pense que cet automne, celle-ci, elle va m'accompagner un petit bout de temps. Et pour finir cette vidéo, on va passer aux lèvres. Donc sur les lèvres, je porte un 08 Sephora Collection en mat. Et par-dessus, j'ai mis un gloss de chez Dr. Pirico qui est celui-ci, qui est le Rose Candy. Donc ces gloss-là, je les ai beaucoup, beaucoup portés ce mois d'août. Franchement, ils sont vraiment top. Je ne sais plus si la promo est encore active. Je vous avais partagé le bon plan sur mon anglais communauté. Il y avait des 3 articles achetés. Il y avait moins 30%. Donc ça vous les faisait à 11 euros le gloss au lieu de 25, je crois, un truc comme ça. Et franchement, ils sont bien. Ils ne collent pas. Ils sont légèrement repulpants, très légèrement repulpants. Ils sont enrichis en acide hyaluronique. Ils sont fabriqués en France. C'est du Dr. Pirico. Donc franchement, ces petits gloss, ils sont vraiment top. Je les ai beaucoup, beaucoup portés. Ensuite, vous m'avez demandé comment je faisais pour faire tenir mon rouge à lèvres bleus. Il a tenu toute la journée. J'ai été étonnée également. Donc, c'est celui-ci. C'est le Deep Sea de chez Makeup Revolution. Enfin, I Heart Revolution. Je vais vous faire un swatch. Il est magnifique. Donc, c'est le Deep Sea. Regardez-moi ça. Il est sublime, sublime. Donc, pour que ça tienne bien, il faut vraiment attendre que ça soit bien, bien sec. Une fois que c'est bien, bien sec, eh bien, j'ai mis ça de chez Action. Franchement, j'ai été bluffée. Donc, si j'en retrouve d'autres, je vais les prendre. J'en ai pris un dans les tons un petit peu verts. Donc, celui-ci, c'est le Cosmic Ray. Donc, c'est celui que j'ai mis par-dessus ce rouge à lèvres bleu. Et il est magnifique. Il est splendide. Au niveau de l'odeur, ça n'a aucune odeur particulière. Donc, je ne sais pas si on va le voir juste à côté. Voilà. On le voit juste là. Et franchement, mais alors, magnifique. Il n'y colle pas. Je crois qu'il y a 99 centimes. Donc, voilà, ce combo-là. Donc, il faut que je teste sur d'autres petits combos. Ou soit en sol sur les lèvres, voir ce que ça donne. Mais une beauté, une beauté. Et ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. Je l'ai mis dans un meuble parce que j'en ai beaucoup. Les rouges à lèvres qui sont les Velvettes Passion de chez Kiko. Qui sont toujours disponibles, il me semble. Donc, j'ai pas mal porté le 310, il me semble. Donc, je vous en sois chez quelques-uns. Ils sont crémeux. Ils sont super bons. Ils ont une tenue de fou. Donc, ils sont géniaux, ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment top, top, top. Ils sont ultra agréables à porter sur les lèvres. Ils sont géniaux. Franchement, si vous ne connaissez pas encore ces rouges à lèvres. Donc, vous en avez deux styles. Donc, vous avez ceux-là au niveau du packaging qui sont mat. Donc, ils se prennent comme ceci. Vous avez le rouge à lèvres et ça, voilà, ça s'aimante comme ça. Et vous avez ceux-là qui sont les Gossamer Emotion. Qui sont un petit peu dans l'autre sens. Vous avez ici le bouton pression. Et quand vous vous appuyez, le rouge à lèvres sort en bas. Donc, ceux-là, c'est pareil. Ils ont une odeur de fou. Et ils sont crémeux. Ah, c'est crémeux. Ils ont une tenue de fou. Donc, celui-ci, c'est le 110. Donc, c'est pareil. Ceux-là, je les ai beaucoup portés. J'en ai pas mal. Ils sont vraiment top. Et ils ont une tenue. Mais alors, une tenue de dingue. Ils sont super confortables sur les lèvres. Le seul point négatif, je dirais, c'est que c'est chiant. C'est qu'on n'a pas la couleur dessus. Donc, on est obligé de tous les ouvrir pour voir quel rouge à lèvres que c'est. Mais franchement, ils sont vraiment top. Donc, chez Kiko, je vous les conseille si vous ne les connaissez pas. Vous aimez les rouges à lèvres en bâton. Et vous aimez les rouges à lèvres crémeux. Vous aimez les rouges à lèvres mat. Donc, je dirais que ceux-là, ils sont plutôt semi-mat. Plus que mat. Mais franchement, c'est une merveille. C'est une merveille ces rouges à lèvres. Et on va finir par les deux mascaras que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc, celui-ci. Belle découverte de chez Bisse Maquillage. Qui est le Max Volume With Argan. La particularité de la brosse, vous allez voir, elle est complètement ouf la brosse. Elle est en... Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Elle est complètement tordue. Vous voyez, elle a la forme de la brosse. Et le fait qu'elle ait une forme comme ça, ça permet vraiment de les allonger. Donc, moi, je m'en sers, en fait, le volume, je ne trouve pas. Mais l'allongement des cils, c'est génial. Il fait des cils très, très longs. Et en général, je fais avec... Donc là, aujourd'hui, je ne porte que celui-ci. C'est celui-ci en échantillon de chez Lancome. C'est une hypnose, je crois. C'est noir hypnotique, hypnose. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, c'est une miniature. Je ne pense pas que je l'achèterais en full size. Parce qu'à chaque fois, je suis dissu quand j'achète un full size. Donc, celui-ci, voilà. C'est mon petit combo du mois au niveau des mascaras. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai utilisé pour ce mois d'août. Dites-moi en commentaire vos crushs, vos produits favoris, vos belles découvertes. Pour ce mois d'août, ça me permettra aussi de faire des découvertes. Ou pourquoi pas faire des nouveaux tests. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, vous avez pu peut-être découvrir des produits. D'avoir un avis un petit peu plus approfondi sur certains produits. D'avoir des idées make-up, etc. Pour les idées make-up, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'insiste vraiment à me rejoindre sur Instagram. Ça ne coûte rien. C'est un réseau social qui est gratuit. Donc, voilà. J'y poste quand même beaucoup de choses. Beaucoup aussi de petits moments de vie. Puisque j'y poste aussi les plats que je mange. Les petites recettes que je fais, etc. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Parce que ça me ferait très, très plaisir. Donc, n'hésitez pas également à liker, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je le dis à chaque fin de vidéo. Mais, voilà. C'est important. Parce que même de mettre un petit pouce. Ou de partager ou de vous abonner. Ça me fait toujours très, très plaisir. Et ça me motive à continuer ma chaîne YouTube. Et à continuer de vous proposer des choses que j'aime. Et le partage. Voilà. C'est avant tout pour ça que je suis ici sur YouTube. Je voulais également inclure une petite annonce dans cette vidéo. À partir du 9 jusqu'au 15. Voilà. Du 9 au 15 septembre. Vous aurez une vidéo par jour. Puisque c'est la semaine de mon anniversaire. Et j'ai 43 ans. Donc, j'avais envie à ma manière d'être avec vous toute cette semaine-là. Donc, vous aurez une vidéo tous les jours à 18h. Donc, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, je vous fais plein, plein bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Et puis, merci de votre soutien. Quel qu'il soit sur tous les réseaux sur lesquels vous me suivez. Merci de votre soutien. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz.